bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec la voix un peu cassé il faut le dire je reviens vers vous pour vous parler de mon approche des produits ménagers alors j'adore faire le ménage enfin non 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 c'est faux ça c'est ce que pensent mes proches ils sont persuadés que j'adore faire le ménage mais non je n'aime pas du tout faire le ménage la réalité est que j'aime quand c'est propre en fait j'aime la sensation de l'ordre et du propre mais en réalité je suis extrêmement paresseuse et je n'aime pas du tout faire le ménage mais je le fais parce que j'aime que ça soit propre et que ce soit alors je voulais absolument aborder ce point parce que tant donné que je fais souvent ménage et ayant côtoyé aussi des femmes de ménage qui me l'ont relaté plusieurs fois et bien en fait elles se sont bien rendu compte et moi mais aussi que de plus en plus qu'on enfin finalement à utiliser en permanence et produits ménagers conventionnels et bien on en a en réalité pas des effets positifs sur notre santé donc en fait de plus en plus d'études nous prouvent que les produits ménagers conventionnels sont pleins de chimie de pétrochimie de deux choses que nous ne devrions qu'on devrait absolument pas utiliser quotidiennement et surtout pas inhaler c'est pour ça que lorsqu'on entend dire que nos intérieurs sont beaucoup plus pollués que nos airs extérieurs sur l'instant on se dit mais ils nous prennent pour des idiots c'est totalement faux je sais très bien que chez moi c'est c'est clean c'est propre c'est pas pollué mais en fait détrompons nous parce que justement je ne vais pas parler de la pollution des peintures des meubles etc ça fait partie de la vidéo idées de rats etc mais surtout des produits ménagers qu'on utilise alors avoir bien faire voir trop bien faire et bien on nuit réellement à notre santé donc l'idée simplement c'est qu'il a fallu que j'ai cette prise de conscience en revanche ça fait plusieurs années mais je sais que c'est pas évident de changer son approche parce qu'on a tellement ces habitudes et et cette notion que avec les produits qu'on achète ne peuvent pas être nocifs enfin pas autant en tout cas qu'on peut se l'imaginer et bien changer ses habitudes et sortir un peu de sa zone de confort peut parfois demander un peu d'effort surtout que le marketing nous influence énormément et il y a cette chose en plus c'est les odeurs évidemment qui font que souvent on est très attiré par certains produits ménagers souvent moi je me souviens à l'époque je ouvrais les bidons dans les allées je sentais je disais ah celui-là c'est celui que je veux parce que j'aimais beaucoup que ça soit bon donc pour changer ses habitudes il faut comprendre qu'en réalité tous ces produits ménagers spécifiques parce qu'en plus il y en a de plus en plus de spécifiques ça va de la lingette nettoyante ça va désinfectante dégraissante ça va aux sprays aérosols vous savez les sprays d'ailleurs qu'on met dans les toilettes pour désodoriser ça peut aller jusqu'à la javel jusqu'à aux produits pour laver le sol tout 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 y passe même les dégraissants pour les salles de main externe pour comprendre qu'on n'a pas besoin de toutes ces panels de produits et qui plus est de ces panels de produits chimiques donc pour faire simple il est très facile de réaliser ses propres produits ménagers je ne vous apprends rien j'en suis sûre et si je vous l'apprends tant mieux mais je voulais vraiment revenir là dessus parce que comme je vous ai dit j'ai des connaissances qui sont fans de ménage dont une vraiment et je suis persuadée persuadée que c'est ça son problème elle a fait ça depuis des années elle a une sinusitrinite perpétuelle elle a divers mots et souvent je lui fais la réflexion je dis mais vraiment faut que tu demandes aux gens qui t'emploient enfin que oui c'est ça de vraiment faire qu'ils ne te font pas utiliser des produits conventionnels et c'est très très difficile à faire accepter quoi qu'il en soit donc moi ce que je conseille évidemment c'est pas moi c'est tout le monde enfin toutes les personnes qui passent au naturel et qui prennent cette conscience que on s'empoisonne on se il ya même vraiment des composés dits cancérigènes dans tous ces produits donc c'est pas pour ça que je vais avoir cassé c'est pour la blague mais donc en fait la solution la plus simple la plus économique ça reste le vinaigre blanc le vinaigre blanc c'est cette petite bouteille d'alcool 8% d'acidité qui va désinfecter des incrustés qui vont aussi tout ce qui est calcaire etc mais il faut veiller comme c'est acide à toujours le diluer le mieux soit moitié vinaigre soit moitié eau soit un tiers vinaigre et deux tiers donc ça c'est bien moi ce que j'aime bien faire d'ailleurs c'est couper ce petit ici une petite bosse en plastique et souvent en fait je la coupe pour faciliter je prends un petit ciseau hop je coupe ça prend deux secondes et et en fait ça permet d'utiliser hyper facilement comme ça sans ouvrir le bouchon le vinaigre faire couler ce qui est très pratique aussi que j'aime beaucoup c'est le bicarbonate de soude je vous en avais parlé il me semble dernièrement donc pareil d'ailleurs c'est assez drôle quand on fait mélange vinaigre et bicarbonate de soude ça mousse c'est très très drôle et ça aide à dégraisser etc donc le bicarbonate de soude pareil c'est d'un nettoyer on peut le saupoudrer laisser agir peut-être mettre mettre un peu de vinaigre que ça mousse etc que ça agisse et on frotte et c'est super moi ce que j'aime beaucoup avec le bicarbonate de soude je vous l'avais raconté c'est la fois j'avais eu un chien qui était comme un chien qui était venu qui avait pissé j'avais levé la pâte sur mon canapé en tissu et autant vous dire que là j'ai pris une syncope je me suis dit waouh mon canapé il va être fichu et en fait j'ai couru sur internet j'ai dit qu'est ce qu'il faut que je fasse et c'est très simple il suffisait que je que le soupoudre donc la tâche de bicarbonate et le bicarbonate est aussi un anti désodorisant ça enlève les mauvaises odeurs d'ailleurs vous pouvez en mettre une petite coupelle de bicarbonate dans votre frigo ça enlève les mauvaises odeurs ou bien même dans vos chaussures quand une odeur un peu désagréable que les trop transpiration ou autre ça enlève les mauvaises odeurs et ça c'est top et oui pour revenir à ma tâche en fait suffisait que je mette une bonne dose une bonne couche de bicarbonate sur la tâche que je la laisse sécher enfin sécher que je laisse absorber s'imbiber absorber vous voyez et et après je venais avec attendez non c'est ça oui c'est ça après je n'ai que l'aspirateur aspiré et après je crois que j'ai renettoyé avec du savon noir dilué dans l'eau et après un salon je crois que c'est un peu cette histoire là en tout cas c'est parti impec pas d'odeur pas de tâche rien comme quoi c'est pour dire que vraiment les produits les plus simples sont des meilleurs donc moi j'ai un gros coup de coeur j'irai bien plus que le binaigre que le bicarbonate moi c'est le savon noir que j'adore et en fait le savon noir je l'ai découvert grâce à la marque home donc cette marque en fait j'avais fait un partenariat avec eux il ya je pense même quatre à cinq ans sur plus de quatre ans j'en dirais même cinq ans donc j'ai fait un partenariat avec eux et je crois qu'à l'époque je sais même pas si j'étais encore passé au naturel niveau de tous les produits ménagers je ne sais plus j'avais commencé le vinaigre mais j'avais encore quelques produits ménagers un peu nocifs et dans le dans le pack que j'avais reçu il y avait ce savon noir et alors une révélation donc j'avais fait mon partenariat j'ai fait un très bon retour puisque j'avais été très emballé par par cette marque et après je suis devenue cliente en fait parfois je suis des partenariats et les marques et les produits me plaisent tellement que je deviens cliente parce que c'est rare que enfin en tout cas chez moi c'est pas arrivé qu'une marque me donne comme ça des produits de joie même juste pour le plaisir pour ma propre consommation souris me font connaître et me permet de connaître et de mettre en avant ça va plus certains produits mais c'est après si je veux m'en si je veux en avoir j'en j'en commande je suis comme vous je reste une cliente donc donc voilà donc nettoyant bois et parquet ancien donc ça nettoie aussi le bois ça que j'aime bien donc en fait je le mets avec de l'eau diluée dans l'eau il faut vraiment pas beaucoup c'est deux bouchons pour cinq litres d'eau chaude pour vous dire moi je suis à un bouchon moi je mets un bouchon dans un litre comme ça et finalement c'est presque trop c'est vraiment il faut en mettre en réalité pas beaucoup mais moi ce que j'ai acheté en fait c'est des sprays comme ça des bouteilles en spray que j'utilise comme ça et en plus je me suis rendu compte d'un truc super c'est que ces sprays s'adaptent en fait sur les bouteilles de home donc pourquoi je parle alors oui juste pour finir au niveau des produits naturels il ya aussi ce type de choses ce qu'on appelle la pierre d'argent qui est en fait une pierre d'argile avec quelques autres trucs dedans mais c'est pas mal du tout aussi pour nettoyer et je crois d'ailleurs que certaines personnes la réalisent eux-mêmes je vous renvoie peut-être c'est des faits institutieuses qu'il a réalisé elle même je sais plus je sais plus mais je crois au cas où en tout cas moi je suis passé au naturel même dans mes produits ménagers franchement c'est pour moi c'est un mieux important c'est c'est un geste de santé un geste sanitaire à faire vraiment comme vous savez on parle beaucoup même de la nocivité maintenant des serviettes hygiéniques des tampons hygiéniques etc on en reparlera aussi mais toutes ces choses qui nous semblent si anodines et si safe si je puis dire c'est normal c'est qu'ils vont vraiment pas porté qui vont pas être nuisibles en fait sont en réalité des très très grands nuisibles à notre santé donc oui pourquoi je vous parlez d'un marque homme bah évidemment donc je vous ai dit que ça faisait cinq ans que je n'avais pas fait de partenariat avec eux et bien là j'ai un petit partenariat avec eux parce que justement je les appeler parce que j'avais un problème avec ma commande etc etc et du coup sur comme j'ai la personne en ligne elle m'a dit bah écoutez je vous propose de vous envoyer une petite nouveauté et vous ferez peut-être un retour si ça vous a plu bien sûr moi je sais déjà que ça me plaît puisque vraiment je suis fan de cette marque pourquoi parce que d'abord il faut un savon noir que j'adore avec une j'adore enfin une odeur que j'adore ça sent le propre le savon noir sent le propre d'ailleurs avec ce savon noir je lève mon chien pas tous les deux du moins c'est deux fois par an quand elle a ses chaleurs je la nettoie après ses chaleurs mais pareil un tout petit peu dans l'eau et vraiment c'est très safe pas dans les yeux pas dans la bouche pas dans les oreilles non plus mais ça j'aime beaucoup et et chez eux j'achète aussi le dégraissant de l'utilisage conçu sur base végétale excellent nettoyant polymère pour tout type de surface de support alors vous allez me dire mais pourquoi tu te suffis pas de ton vinaigre parce que moi l'odeur du vinaigre ne me plaît pas toujours c'est à dire je sais qu'on peut mettre des huiles essentielles etc mais c'est pas toujours à la hauteur de ce que j'ai moi donc disons que je vais en fait parfois j'ai en fait j'ai toujours un spray de vinaigre je sais pas s'il est là mon spray de vinaigre oui vous c'était dans un autre spray peu importe ça c'est le spray de vinaigre ce qu'il est peut-être oui je mets du vinaigre donc ça j'en ai toujours pas même je l'utilise ce que j'utilise aussi ben j'ai pas tout pris mais en fait j'ai un deuxième comme ça une deuxième bouteille comme ça où je mets mon eau et mon petit bouchon de savon noir ça c'est très bien et et j'ai pris dernièrement un truc qui s'appelle désinfectant parce que moi ça me faisait trop envie sur lesquels justement j'ai mis le spray parce qu'il sent le calyptus c'est un bonheur j'adore moi j'adore les odeurs que vous voulez vous c'est hyper important pour moi donc désinfectant aux huiles essentielles de pain menthe et eucalyptus donc nettoyer désinfecter toute la maison base végétale donc là on est parce que ça désodorise ça bloque les fermentations putrides malodorantes en fait on peut nettoyer la litière des chats moi j'ai des chats très très bien pour nettoyer la litière des chats et puis pour désinfecter désinfecter les poignées de porte désinfecter moi je désinfecte le portable avec je désinfecte mon ordinateur je désinfecte qu'est-ce que je désinfecte surtout les poignées de porte oui c'est ça le portable la litière parfois même les toilettes c'est vraiment vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce produit sont trop bons et très efficace et donc oui le petit partenariat qu'elle m'avait proposé c'était de recevoir ce petit kit parce qu'en fait moi le premier partenariat que j'avais eu avec home c'était ce type de bottes mais donc avec des produits plus style normal standard et là en fait ils ont fait un petit pack de entre guillemets de voyage qui a des petits des petits formats en fait ils ont même d'ailleurs des petites tablettes pour le lave-vaisselle d'ailleurs pour le lave-vaisselle là je vais être de bonne foi dans le sens où pour la vaisselle on prend encore un produit c'est du sel sun enfin pas du sel nettoyant sun en grand bidon ça c'est toujours chimique ça j'ai pas encore réussi à passer peut-être que j'opte pour ça mais en tout cas pour tout ce qui est produit tout ce qui est des surfaces évier enfin tout ça par contre je suis ça y est je suis pareil ça fait des années que je suis bien pareil mais c'est vrai que la vaisselle c'est pas encore ça mais pour la main on produit pour la veille ma linge certains le font avec une recette maison moi je le fais encore avec la marque home et voilà donc c'est cette ce bidon de l'exilicide conçu par et sous une base d'origine végétale aux huiles essentielles de l'avent petit grain orange rouge j'aime beaucoup les l'odeur c'est une odeur qui sont très bon qui est très agréable j'aurais bien du mal à vous dire si je mets d'être mon sang parce que je pense qu'on s'habitue c'est sûr que c'est pas une odeur aussi vous savez parfumée aussi intensité je me souviens de lessive de lessive chimique enfin industrielle conventionnelle qui ont des odeurs qui arrivent sur les vêtements on dirait qu'on s'est parfumé un alors ça peut être très agréable moi j'adore les odeurs je vais pas dire que ça me déplaisait à l'époque mais finalement en tout cas je me suis tout à fait bien bien fait à ce produit de lessive liquide et quand j'en achète en général j'en achète trois à quatre bidons et je fais 30 lessives grossièrement avec ce bout et donc leur petit kit ben moi je j'attendais vous présenter parce qu'en fait je pense le ne ferait à mon papa parce que justement il n'est pas du tout sensibiliser aux produits ménagers naturels et du coup ça pêche un peu à ce niveau là et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait aussi on peut l'emmener en voyage aussi vous savez quand vous partez dans des comment dans des dans des gîtes dans des ou même faire du camping n'importe quoi enfin quand vous partez en vacances quelque part et que vous savez plus ou moins que vous devez avoir besoin de produits ménagers et que souvent sur place soit il n'y a pas soit il y a des produits un peu cracra ben ça c'est hyper pratique et du coup j'ai découvert parce que moi j'utilisais le savon noir pour laver mon sol j'ai découvert leur savon nettoyant sol conçu sur base d'horizon végétal toujours j'ai l'essentiel de verveine et de citron ça j'adore j'adore l'odeur de citron qui ressort qui ressort j'aime beaucoup ça c'est très très bon comment j'utilise j'aime beaucoup et d'ailleurs il me semble qu'elle m'avait dit qu'il y en avait un à l'odeur de je veux dire n'importe quoi mais un truc comme le santal ou un truc je sais plus ce que c'était faisait super de l'oeil mais comme je venais de passer ma commande j'ai dit non là j'arrête mais croyez moi la prochaine fois j'achèterai celui au santal ou à je ne sais plus quel truc il me j'ai très très envie puis voilà donc il y a même les nettoyants vitres enfin il y a tout nettoyant vitres désinfectant donc là on dit sur le désinfectant pareil que j'adore ici l'eucalyptus et il y a le produit nettoyant sol comme je vous le disais il y a le produit liquide vaisselle et eux ils vendent aussi ce genre de petits sprays alors que j'ai eu pendant très longtemps très longtemps j'en ai eu parce que j'avais justement lors de mon premier partenaire des sprays je les ai gardés très longtemps mais j'avoue que après je suis passée à celle ci que j'achète sur voilà bah écoutez je pense que j'ai fait le tour en tout cas vous voyez un peu mon alors vous voyez pas quoi ce que j'utilise grossièrement pour faire mon ménage et il vaut mieux surtout vu les surfaces que j'ai le fait que j'ai quand même quatre animaux c'est quand même du boulot de rien les animaux ça salue beaucoup mais bon que d'amour en retour que voulez vous je suppose que c'est comme les enfants je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et surtout si vous avez l'habitude d'utiliser des produits ménagers safe naturel n'hésitez pas à le dire en commentaire ou si vous avez des recettes hyper sympa hyper facile facile parce que franchement moi je suis paresseuse quand vous avez vu je suis adepte du vinaigre etc mais il y a quand même ce petit côté déjà fait un peu paresseuse c'est bien pratique voilà prenez soin de vous je vous dis à très bientôt